... Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à Javier Tcherkas, qui nous fait vraiment le grand plaisir de partager cette heure de conversation. Tous ensemble, on va échanger tous les deux 45 minutes et ensuite vous aurez la parole. Javier Tcherkas, dans chacun de vos livres, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, vous menez des corps à corps, des corps à corps, vraiment, avec le temps, avec la littérature, avec l'histoire. Il y a eu la guerre d'Espagne, tout d'abord, avec les soldats de Salamine, qui a été le livre qui vous a rendu, d'un coup, célèbre, on peut le dire, dans le monde entier, avec des traductions, voilà, dans une quinzaine de langues, et ça continue. Autre livre qui a fait beaucoup parler de lui aussi, c'est la tentative de coup d'État du 21 février 1981, au Parlement, à Madrid, donc ce livre qui s'appelle Autopsie d'un instant. et puis là, nous allons parler principalement, mais on se promènera aussi dans les autres livres un petit peu, du dernier, qui est donc le monarque des ombres. Magnifique titre, on y reviendra. Et là, pour la première fois, vous abordez, j'allais dire, votre histoire, ou l'histoire plutôt de votre famille, et son passé franquiste, puisque le monarque des ombres, c'est donc Manuel Ménat, votre grand-ongle, qui était un enthousiaste de la phalange, ce parti d'extrême droite, et qui est mort très jeune, à 19 ans, dans la terrible bataille de l'Ebre, on prononce comme ça, pendant la guerre d'Espagne. Alors, ma première question, c'est, est-ce que ce livre a été le plus difficile à écrire pour vous ? Pour commencer, si vous me permettez de raconter, dire des choses. Pour commencer, racontez une toute petite histoire que je raconte souvent, la première fois que Romain Jacobson, le grand linguiste russe, a visité Harvard, il a été reçu par le président de l'université, qui lui a dit, monsieur Jacobson, on m'a dit que vous parlez 14 langues. Et Jacobson lui a dit, oui, c'est vrai, mais je les parle toutes en russe. Alors, je parle français, mais je les parle comme d'autres langues, mais je les parle en espagnol, je m'excuse. Et après, je voudrais remercier Vera Michalski et les gens de cette fondation parce que je suis ébloui au milieu de la campagne suisse. Ça. Extraordinaire. Avec cette bibliothèque, avec tout ça, je suis, avec ses écrivains, des amis qu'il y a ici aussi, Pablo. Bon, extraordinaire. Non, oui, ce livre, ce livre, c'est le premier, en fait, le premier livre que je voudrais écrire. Je crois que c'est normal, ça. C'est-à-dire, tous les écrivains, nous avons des histoires ici, dans la tête, et que, pour moi, c'était la première histoire que je voulais raconter parce que c'était peut-être la première demande, question sérieuse que je me posais à moi-même. C'est-à-dire, pour moi, écrire un roman veut dire formuler une question complexe de la façon, de la manière plus complexe possible. C'est ça, écrire un roman. Et alors, la première, peut-être, la première question sérieuse que je me posais à moi-même, ça a été la question sur ma famille. Dans ce sens, et dans tout, je suis une personne normale. Je crois que c'est logique. C'est-à-dire, surtout avec le pire héritage de ma famille, nous tous avons un bon héritage et un mauvais héritage. Et nous savons très bien que faire avec le bon héritage. Ça, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec le mauvais héritage ? Ça, c'est la question qui se pose dans ce roman. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On les cache ? Je veux dire, l'héritage de violence, l'héritage de guerre, nous avons tout ça. Même le Suisse, non ? C'est incroyable. Mais en Espagne, on a un grand mauvais héritage. Et en France et partout en Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On édule le corps, on les masque, on les cache, on en vente une autre comme faisaient les protagonistes de mon dernier roman précédent qui s'appelait L'imposteur qui avait inventé un passé magnifique, héroïque, formidable, sentimental, épique pour cacher un passé médiocre. Banal. Oui. Et alors, ça, c'est vraiment le problème de ces livres. C'était le premier livre que j'ai voulu écrire parce que les protagonistes du livre, c'est, disons, intriguier, mettre le héros officiel de ma famille ou a été l'héros officiel de ma famille pendant beaucoup d'années. Et surtout, il était l'héros pour ma mère, que peut-être c'était les protagonistes secrets du livre. C'est-à-dire, c'était un jeune homme, je viens de, je suis catalan, j'habite à Barcelone, à la Catalogne, mais comme beaucoup de gens en Espagne, en Catalogne, je viens du sud de l'Espagne, c'est-à-dire de la, presque la part plus pauvre de l'Espagne, c'est au bord de Portugal. C'était un tout petit village, campé aussi, c'est le protagoniste du livre. Et ma famille était une famille, bon, modeste, petit propriétaire de la campagne. Et cet enfant, ce jeune homme était l'oncle de ma mère, alors mon grand-oncle, et, bon, c'était en fait le premier, c'était le premier de la famille qui étudiait. J'insiste, le petit village était très pauvre et la famille était très modeste. Alors, il était le premier qui avait étudié, le premier, presque du petit village qui avait étudié aussi et que, en 1936, c'est-à-dire au commencement de la guerre, quand la guerre a éclaté, il allait à la guerre, il avait 17 ans. C'était un enfant. Vraiment. Il allait à la guerre, il est devenu un enthousiaste phalangiste, disons. Le phalangisme a été la version espagnole, disons, du fascisme. Et il allait à la guerre, il est participé à la guerre, dans le combat plus dur de la guerre, on doit le dire. et il est mort, effectivement, à la bataille de l'Ebre, que c'est la bataille plus dure de l'histoire de l'Espagne. Et alors, ma mère, toujours, me parlait de ses oncles parce qu'elle avait 5 ans quand la guerre a éclaté, elle avait 7 ans quand cet enfant est mort, à 19 ans. Et alors, pour elle, comme vous pouvez très bien imaginer, il n'était pas exactement son oncle, il était presque son frère parce qu'il habitait avec Louis. Et pour elle, elle avait 5 ans et pour elle, elle était un héros, vraiment. L'homme courageux qui avait allé à la guerre à sauver la famille, à sauver la religion, à sauver la patrie et tout ça. Et elle m'a parlé de cet enfant tous les temps et bon, pour moi, Louis est devenu, était le symbole de la pire héritage de ma famille, de ma famille et de mon pays. C'est-à-dire le pire héritage de mon pays, de ma famille, c'était la guerre. La guerre civile. Et la dictature parce que la guerre civile n'a pas duré 3 ans, comme on dit dans les livres. Ça a été 43 ans parce que le franquisme a été la prolongation de la guerre par d'autres moyens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je ne savais pas que faire de cette histoire. Mais cette histoire était toujours là. Vous avez dit que c'était à la fois le premier livre que vous auriez aimé écrire pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce que c'était très difficile. Énormément difficile. J'ai l'impression que je me suis préparé pendant, je ne sais pas, 40 ans à écrire ce livre. C'est-à-dire que tout était une préparation. C'était difficile pour beaucoup de raisons. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec ça. Il faut le laisser là, je crois. OK. Qu'est-ce qui était le plus difficile ? pour commencer, pour écrire ce livre, j'avais besoin de connaître mon héritage, mon pire héritage, j'insiste. Et j'avais peur de le connaître. C'est-à-dire, nous ne savons pas, pas seulement moi, mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas ce pire héritage de notre famille. C'est-à-dire, il y a une brume, une sorte de brume qui flotte sur cet héritage. Pourquoi ? Parce que notre famille, les gens ne parlent pas de les choses mauvaises, de la guerre, de la... Non. Normalement, ils ne parlent pas. Parce que c'est terrible. Parce que c'est affreux. En fait, un des protagonistes de ce livre, c'est le silence. On va en parler. Je dirais que c'est peut-être le protagoniste essentiel. Le silence. Les gens ne veulent pas parler de ça, spécialement à ses enfants. Et alors, ils sont, je crois, bon, je crois, non, j'en suis sûr, ils ont le droit de se taire. C'est-à-dire, les personnes qui ont vécu des expériences terribles, dans la camp de concentration, de la guerre, ils ont le droit de se taire. Mais nous avons le devoir de savoir. Parce que si tu connais ton héritage et tu le comprends, tu peux le gouverner. Si tu ne le connais pas et tu ne le comprends pas, c'est ton héritage qui te gouverne à toi. Et comprendre, ça va sans dire, ne veut pas dire, bon, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, il faut être un peu stupide, mais bon, comprendre ne veut pas dire justifier. C'est exactement le contraire. Comprendre veut dire c'est donner les instruments pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais si on ne comprend pas, on répète les mêmes erreurs. ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en général, pour moi d'une façon très évidente, qu'aujourd'hui, en Europe, pas seulement en Espagne, en Europe et en Occident, je dirais, on est en train de répétir beaucoup des erreurs qu'on a commises aux années 30. Pour moi, c'est absolument évident. Comme si on voulait donner la raison à Bernard Shaw qui disait la seule chose qui s'apprend de l'expérience, c'est qu'il ne s'apprend pas rien de l'expérience. On le répète tous les temps les mêmes erreurs. Alors, pour commencer, je devais connaître et ça a été très difficile. Je savais que ma famille, je ne savais pas pour commencer ce que cet enfant avait fait. Je ne savais pas ce que ma famille avait fait pendant la guerre et je dois dire je ne voulais pas les savoir pendant beaucoup d'années. C'était surtout ça ? C'était surtout ça ? Vous préfériez ne pas savoir ? Est-ce qu'il y avait une part de honte ? Oui, évidemment. Parce que quand on parle comme ça tous les deux, je me dis tout de suite est-ce que ça peut être aussi la peur de parler et de regarder en face cet héritage ? Ça se rencontre aussi au niveau d'une société. C'est-à-dire que ce passé-là, et je dis ça parce que vous êtes aussi l'écrivain qui avait parlé presque pour la première fois de la guerre civile avec les guerres de Salamines ou en tout cas avec une fiction en art. Pas pour la première fois. Non, pas sur le plan historique, mais en tout cas vous avez fait beaucoup de bruit dans votre génération. Est-ce qu'on peut dire ça ? Dans votre génération. Parce que tout ce que vous dites, on ne voulait pas regarder, etc., vous parlez, c'est votre génération. Bon, qu'est-ce que je voulais dire en fait comme question ? Je ne sais pas. mais l'idée était que vous aviez une sorte de honte. Oui, et peur. Et la parole, c'est peur parce que vous voyez, par exemple, dans tous les petits villages en Espagne, pendant la guerre, pas seulement les petits villages, aussi dans la grande cité, il y a eu des atrocités. On a fait des choses terribles. Des assassinats, des morts et tout ça. Ma famille, au commencement de la guerre, était les gens, mon petit village a été du côté franquiste, du commencement de la guerre. Et se sont passés des assassinats. Pas énormément. Il y a eu des petits villages où ça a été, il y a eu des massacres, pas dans mon petit village. Selon moi, 13 assassinats, 13, 13. Dans un petit village. Dans un tout petit village, 3 500 personnes. Et je ne savais pas ce que ma famille avait fait. Je savais qu'elle avait des responsabilités parce qu'ils étaient les personnes qui... Donc c'était ça, la peur première, en fait. Oui. Il y a un personnage dans le livre, tous les personnages dans ce livre sont personnages réels, qui est un de mes cousins, qui était socialiste. En fait, toute ma famille, après, était toute de gauche, comme moi-même. Mais bon, il était parlementaire socialiste pour commencer en Espagne et après au Parlement européen. Il est un peu plus âgé que moi. Bon, oui. il m'a dit au commencement est-ce qu'êtes-vous sûr que vous voulez écrire vraiment ce livre ? Oui. Parce que tu peux trouver des choses que tu n'aimes pas et qui sont dangereuses. Et qu'est-ce qui se passera si tu trouves des choses qui sont terribles ? Oui. Qu'est-ce qui sera avec ta mère ? Qu'est-ce que tu feras ? Écrire le livre et ta mère mourira immédiatement. Alors, il ne savait pas. Et alors, ce n'est pas la première personne, ce n'est pas la seule personne dans le livre qui vous dit ça. tout le début du livre puisque comme très souvent, comme presque toujours, vous êtes le narrateur, un des narrateurs de l'histoire. Vous vous mettez en scène ou en tout cas, le narrateur vous ressemble énormément. On vous suit dans votre recherche pour découvrir la vérité sur cette histoire. Et c'est très, très bien. J'aime beaucoup ce moment du début du livre où vous êtes avec votre ami, le réalisateur, David Trouéba. C'est ça ? Oui, exactement. Qui a adapté d'ailleurs les soldats de Salamine. Et vous lui demandez de venir avec vous dans le petit village qui s'appelle donc... Iba Hernando. C'est très difficile. Voilà. Et vous avez donc de longues conversations dans la voiture, etc. Et il vous dit mais stop ! Non ! N'écris pas ! N'écris pas encore sur la guerre civile. Tu vas être rejeté, le public ne va pas te suivre. Ils diront que tu es un fasciste ou un communiste. Tu t'accuseras d'être communiste, fasciste, oui, c'est vrai. Et ça s'est passé, évidemment. On y reviendra. En Espagne. Alors, comment a été reçu le livre en Espagne ? Non, je suis très surpris d'une chose. Bon, je ne suis pas surpris. Je suis habitué à ça dernièrement. C'est-à-dire, le premier qui m'a dit ça était en critique anglais qui s'appelle Boy Tonkin, grande critique anglais de l'indépendant. Il m'a dit « Nous, ici, en Angleterre, en dehors de l'Espagne, on comprend mieux tes livres qu'en Espagne. » C'est vrai ? Oui, il m'a dit ça. Et j'ai dit « Et pourquoi ? » Et sa réponse a été un peu... J'ai trouvé ça sa réponse après dans un essai de Milan Kundera. C'est très intéressant. Les essais de Milan Kundera sont extraordinaires. Il parle un jour... C'est très intéressant. Il parle un jour dans un livre d'un roman d'Anatole France que je n'ai pas lu. J'ai lu très peu d'Anatole France. Je crois que le roman s'appelle « Le Dieu en soif ». C'est possible sur la Révolution française. Et alors Kundera dit « Bon, ce livre a été très mal compris ici en France. Et c'est très difficile que ce livre soit bien compris en France. Pourquoi ? » Le livre parle d'un sujet essentiel de l'histoire française, de la Révolution française. Alors, tout le monde, le lecteur, les critiques, veulent savoir instinctivement si cet homme est avec Roves-Pierre ou contre Roves-Pierre. Cet homme... Et Kundera dit « Mais ça, c'est une lecture complètement trompée. Et la littérature, c'est pas ça. j'ajoute, c'est-à-dire, ça vaut, même pour Milan Kundera, bien sûr, le roman de Kundera, spécialement, ses romans plus importants sur la Tchécoslovaquie, sur les 68, et tout ça, on est très mal compris encore aujourd'hui. Parce que je veux savoir est-ce qu'il était en révisionniste ? Est-ce qu'il était avec le communisme ? Est-ce qu'il était... Non ? Et la littérature, c'est pas ça. Le roman, particulièrement. Les vérités du roman ne sont pas... jamais claires, univoques, taxatives, les vérités du roman depuis Cervantes qui a inventé ce genre extraordinaire, ce sont toujours des vérités contradictoires, des vérités ironiques, des vérités ambiguës, des vérités polyéthériques, et tout ça. Alors, oui, en Espagne, non, je ne me plains pas, c'est-à-dire, je suis très content, j'ai beaucoup de l'acteurs en Espagne, pas de problème. Mais, inévitablement, il y a des gens qui disent non, cet homme, c'est un fasciste, parce que... Cet homme, c'est un communiste, parce qu'il y a une lecture très, très... Et au contraire, ici, par exemple, en France, ou en Angleterre, ou ici, je suis très heureux, le livre est très bien reçu, il n'y a personne qui dit que je suis communiste, que je suis fasciste, que je suis... Non, un roman qui veut dire des choses romanesques, ça veut dire des choses sérieuses sur la réalité aussi. Complexe. Mais avec un langage qui c'est le langage de la... Alors, oui, David Rowe avait raison. Mais s'il n'y avait pas une polémique en Espagne sur ce sujet, on parle d'un sujet essentiel. C'est-à-dire, le fait... La guerre, c'est... La guerre d'Espagne, ce livre ne parle pas de la guerre d'Espagne, disons la vérité. Ce livre parle de l'héritage de la guerre d'Espagne. Ça, c'est la question. Et donc du présent. Et donc du présent. Alors, le présent espagnol ne commence pas aujourd'hui. Le présent espagnol ne commence pas hier. Le présent espagnol commence en 1936. Le présent... Je crois, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, je crois, j'ai découvert avec le temps qu'à présent, à certains moments, j'écris contre ce que j'appelle la dictature du présent. C'est-à-dire, mes livres, inconsciemment, je dirais, sont en combat contre la dictature du présent. C'est-à-dire, cette idée que ce n'est pas espagnol. C'est-à-dire, c'est assez universel, comme tout. C'est-à-dire, le fait qu'aujourd'hui, on habite dans cette dictature. C'est-à-dire, le présent aujourd'hui est créé par les médias. Les médias ont un pouvoir extraordinaire. Média au sens large, réseaux sociaux... Réseaux sociaux, Internet, la télévision, et tout ça. Et ces médias ne seulement reflètent la réalité, la créent. C'est-à-dire, une chose qui n'existe pas dans les médias n'existe pas. C'est comme s'ils n'existaient. Et ça a des choses bonnes, mais il y a aussi de mauvais... de side effects. et un de side effects, c'est le fait que le présent pour les médias, c'est aujourd'hui, c'est dans ce moment. Et ce qui s'est passé ce matin, pour les réseaux sociaux, c'est un peu le passé. Et hier, complètement le passé. Et un mois auparavant, c'est la préhistoire, pratiquement, non ? C'est une chose qui n'a pas une relation réelle avec le présent. Et alors, on a cette idée, on vit dans cette idée que le passé, c'est-à-dire l'histoire, c'est une chose que, vous savez, c'est dans les archives, dans les bibliothèques, ici, non ? Il y a des personnes comme vous et moi, des frikis qui sont intéressés dans le passé et dans l'histoire, mais ça n'a pas une relation vraie avec le présent. Mais c'est complètement faux. C'est une forme de réductionnisme total de la réalité, de simplification énorme de la réalité. Le passé, et surtout le passé pour moi, le passé duquel il y a encore mémoire et témoin, que c'est le passé qui m'intéresse à moi, que c'est dans mes livres, ce passé n'est pas passé. Ce passé, c'est une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé. C'est ça. Et on peut dire que... Alors, mes livres parlent de ça. Il y a... Ce qui veut se montrer que le présent, c'est toujours plus grand et que sans ce passé, le présent n'existe pas. Faulkner disait, il y avait un lignotif dans L'Impostor, que c'était une phrase de Faulkner très connue, le passé, le passé n'est pas jamais... Non. Le passé n'est pas... Le passé n'est pas passé. Il n'est même pas passé. Non, c'est toujours présent. Quelqu'un qui la connaît ? Past is not dead, it's not even past. Voilà, c'est ça. Le passé n'est pas mort. Il n'est même pas passé. Et on peut dire vraiment que... Alors, c'est le cas de vos livres et de celui-là aussi de façon extrêmement forte. Tout le livre, c'est... On vous suit en train, justement, de montrer combien ce passé est encore, en fait, brûlant dans la bouche des témoins que vous allez raconter. et donc pour, en fait, redonner vie à ce fantôme qui est ce jeune homme, Manuel Ménard, dont il ne reste plus qu'à peine quelques photos jaunies, vous comprenez qu'il va falloir faire l'histoire, en fait, de ce tout petit village. Évidemment, cette histoire n'existe pas. C'est un projet un peu fou. Comment vous avez procédé pour aller comme ça réveiller ce passé qui reste presque dangereux, je dirais ? Non, c'était dangereux. Non. Ça a été le travail toute ma vie. J'ai travaillé à ces livres. Mais j'ai trouvé, vous savez, il y avait une autre raison par laquelle il était si compliqué d'écrire ces livres. C'est le fait qu'il était exactement ce que vous disiez. C'est trop personnel. Il y a des écrivains ici. Nous savons très bien. Nous, les écrivains, savons des choses qu'on peut les dire. Pablo, c'est ici. Par exemple, nous savons des choses qu'on ne lit jamais. Par exemple, que la forme, c'est tout. Les écrivains qui sont ici. La forme, c'est tout. Trouver la bonne forme. La forme, c'est de la essence, comme on dit. C'est-à-dire, une bonne histoire, bien racontée, c'est une bonne histoire. Une bonne histoire, racontée d'une mauvaise forme, c'est une mauvaise histoire. L'histoire de Madame Bovary, c'est ridicule. Une femme de Provence, ici, mais, arrive Flaubert. Alors, le problème avec ces livres, il y a une autre chose que nous savons très bien, que les gens, normalement, les lecteurs, pensent que les histoires plus faciles à raconter et plus immédiates sont les histoires prochaines, les histoires familielles. Et c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, je ne savais pas comment faire. La littérature, c'est ça qui transforme le particulier en universel. Non ? Ce qui se passe à cette petite femme de Provence, en France, non ? Madame Bovary, en quelque chose qui est universel. Qu'arrive tout le monde, qui s'est passé à tout le monde. Non ? C'est fou. Donc, il rotait dans la mancha au milieu, in the middle of nowhere, au milieu de la mancha et qui, c'est un homme particulier qui devient un symbole de ce que nous sommes. Alors, comment faire pour transformer... Quel a été votre déclic, en fait ? Comment faire pour transformer cette histoire si particulière en universel ? Pour commencer, il fallait trouver la forme. Et la forme, dans ce livre, c'est particulier. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, bon, on a commencé, je l'ai trouvé très tard. En fait, au livre, il y a deux narrateurs, comme vous le disiez très bien. Il y a un narrateur qui veut, disons un historien, qui veut raconter, reconstruire l'histoire de C'est Manuel Mena, un homme anonyme, très jeune, il est mort de 19 ans. On a brûlé toutes ces choses. Il y a une scène au livre, dans un moment dans le livre, où toute la famille a brûlé tout parce qu'il ne voulait pas souffrir. Trop douloureux. Trop douloureux. On a brûlé. Alors, il n'y avait rien. Comment reconstruire l'histoire de cet homme ? Alors, il y a cet historien, ce sont des narrateurs qui s'alternent dans les livres. Il y a un historien qui veut reconstruire l'histoire de Manuel Mena, de ma famille et de mon petit village pendant la guerre et après avant. C'est un historien avec cette idée de... Tolstoy disait une chose très belle. Raconte ton petit village et tu raconteras le monde. C'est-à-dire, si tu peux raconter l'histoire de ton petit village, tout est là. J'ai découvert que dans mon petit village, c'était tout. C'était vraiment l'histoire de la guerre civile et je dirais l'histoire de l'Europe à ce moment. Alors, c'est un historien qui veut raconter sans rien imaginer, sans rien inventer, comme un historien, veut raconter cette histoire. Cette histoire du passé récent, du commencement, du présent, comme je disais. Et il n'est pas moi. C'est-à-dire, il parle de moi en tierce personne. Il dit, c'est Javier Cercas, cet homme se trompe, cet homme... Non ? Et il n'en vente rien. Il dit, il y a des littérateurs qui en vendent, mais je n'en vente pas. OK. Alors, j'avais besoin de ce narrateur. C'était essentiel. pour parler des choses très difficiles, comme par exemple les responsabilités de ma famille dans les assassinats de ce petit village. C'est la chose plus difficile pour moi. Alors, j'avais besoin de cette froideur, de cette distance. Et d'autre côté, j'ai un autre narrateur qui s'appelle Javier Cercas. Et que c'est un peu comme moi. Je dis toujours que j'écris des romans d'aventure sur l'aventure d'écrire un roman. D'écrire des romans. Parce qu'il y a toujours dans mes livres qui sont un peu comme ça. Il y a une histoire ou une série d'histoires et en même temps, il y a des processus de raconter l'histoire. Comment s'est fait l'histoire ? Pour moi, c'est essentiel. Non, c'est-à-dire mes doutes, mes perplexités, mes peurs, le voyage que j'ai fait avec mon ami David Trouvalet, le réalisateur de Soldats de Salamine au cinéma. Toutes ces choses qui sont essentielles pour moi. J'ai lu une lettre récemment d'Italo Calvino, le grand écrivain italien, pour moi, était un homme essentiel et encore essentiel, qui dit dans une lettre une chose extraordinaire. Il dit, il y a des livres, il y a des romans, je crois qu'il dit, il y a des romans, où il y a des livres où raconter les processus de se faire les livres, c'est presque, il dit, une obligation morale. Ça, c'est joli, ça. Presque une obligation morale. C'est intéressant. C'est-à-dire, en tout cas, je ne veux pas, je crois que l'histoire de se faire les romans, c'est très important, presque plus important que l'histoire en elle-même parce qu'on ne parle pas ici seulement du passé, mais du présent. comment un gênant, bon, une personne comme moi peut aborder cette histoire. Exactement. Et alors, c'est à travers cette forme que j'ai trouvé une chose que je ne savais pas. J'ai trouvé, je crois, l'universalité, j'ai cru trouver l'universalité de l'histoire de Manuel Mena. C'est-à-dire, Manuel Mena est devenu pour moi un symbole, en un certain sens. Un symbole de quoi ? Je crois qu'on vit ici, je ne sais pas ce que tu penses, mais ça a une relation avec la tyrannie du présent. Je crois qu'on vit aujourd'hui une époque paradoxale. D'un côté, on a sacralisé la mémoire, la mémoire c'est sacré, mais en même temps, on oublie plus rapidement que jamais. Peut-être que c'est une conséquence, une chose de l'autre. Et on oublie des choses essentielles. Par exemple, on oublie que ce sont les enfants qui font la guerre. C'est-à-dire, Manuel Mena n'est pas une exception. Il allait à la guerre avec 17 ans, 17, c'était un enfant. Et il est mort avec 19, c'était un enfant. Et ce sont les adultes, nous, qui envoient à la guerre les enfants. Et comment on fait ça ? Ça, c'est aujourd'hui. D'accord ? Mais ça, c'était toujours. Et comment on fait ça ? En fait, il y a beaucoup d'instruments, mais il y a deux qui sont très clairs. Emmanuel Mena, c'est un exemple parfait. Un de ces instruments, c'est l'idéalisation de la guerre. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Du commencement de notre histoire, on a idéalisé énormément la guerre. La guerre comme une chose utile. La guerre comme une chose belle. Belle, dans laquelle les hommes se trouvent eux-mêmes, il y a l'épigraphe, l'épigraphe, on dit en français ? L'épigraphe, la phrase initiale du livre. L'épigraphe ? L'épigraphe, non ? Oui, il y a un autre mot. Oui, oui, non, c'est juste. C'est le vers d'Horace, très fameux, qui dit « Dulce et decorum est pro patria mori ». C'est doux et honorable mourir pour la patrie. Et voilà. Il y a un moment dans le livre où on met, on compare, on compare Belasquez et Goya. Il y a, c'est extraordinaire, pour moi, une des plus belles choses qu'on n'a jamais fait en peinture. Vous voyez que c'est le dernier prêtre à Madrid. C'est la rendition de Breda. Vous vous souvenez de cette peinture ? On le dit, les lances, parce qu'il y a beaucoup de lances. C'est une chose extraordinaire. Mais c'est une idéalisation absolue de la guerre. C'est-à-dire, les vainqueurs, son ligne, sont nobles, ils ont de la compassion, les vaincus, sont dignes, sont nobles. Presque les chevaux. Il y a un chevaux qui est merveille, c'est noble aussi, les chevaux. Une idéalisation absolue. Et les enfants vont à la guerre. Manuel Mena, sans doute, allait à la guerre. Il pensait que la guerre, c'était formidable. Que la guerre était cette peinture de Belasquez. Et qu'est-ce qu'il s'est trouvé ? Il s'est trouvé que tous les enfants de tous les temps et aujourd'hui se trouvent. Que la guerre, c'est comme la peinture de Goya, comme le désastre de la guerre. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire, sale, horrible, sans dignité, sans noblesse, sans rien. Mais quand ils découvrent ça, c'est trop tard. Manuel Mena l'a découvert, sans doute. C'est pourquoi, à la fin, pour moi, je crois que j'ai dit que c'est un soldat perdu dans une guerre qui n'est pas la sienne. c'est assez universel. Et cette idéalisation de la guerre. Et il y a une autre chose que c'est un instrument. Il y a beaucoup d'instruments, mais Manuel Mena, c'est parfait. Manuel Mena a cru ça, sans doute. Et il y a un autre instrument duquel Manuel Mena a été une victime. Ce sont ces idéologies qui promettent le ciel, le paradis, et qui créent l'enfer. Le fascisme a été ça. Le fascisme a été une des idéologies. Le totalitarisme des années 30, le communisme. Aujourd'hui, le salafisme. Non ? Et... Oui, on a oublié des choses essentielles. Et justement, comment ce jeune homme qui était passionné par les études, qui était promis un bel avenir, etc. Comment ce jeune homme a été fasciné par le fascisme ? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez eu envie de raconter ce garçon ? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est laissé prendre, quelque part ? On a oublié des choses essentielles. J'insiste, on oublie plus rapidement que jamais. nous sommes dans un moment de sacralisation de la mémoire. Et on a oublié des choses essentielles comme par exemple que le fascisme avait un côté fascinant, un côté très attirant, spécialement, je dirais, pour les enfants. C'était une mode à ce moment-là. Le fascisme était... Si on lit, par exemple, dans ce livre, il y a un discours qui avait fait et José Antonio Primo de Rivera, c'était notre, disons, Mussolini. C'était le leader qui a créé le fascisme en Espagne. Très jeune, très attirant, très beau, et très doux, tout ça. Il était écrivain, il voulait être poète, il était très attirant. Et on lit ce discours que sans doute, j'en suis sûr, Manuel Mena avait écouté parce qu'il l'a fait très proche de où Manuel Mena vivait, il avait 16 ans ou quelque chose comme ça, juste avant la guerre. Et on lit ce discours, je cite ce discours parce que c'est... On a oublié que le fascisme était très attirant. C'était un mouvement qui se présentait comme anti-système. Se présentait comme anti-système. Le système, c'était la démocratie qui était une chose de vieux gens et très... Bon, non ? C'était... C'était présenté comme anticapitaliste. C'était présenté comme une chose très jeune et très différente et très... Nouvelle. Nouvelle, absolument nouvelle. et il parlait des choses qui étaient... Non ? Le leader charismatique, le peuple contre les élites qui avaient le pouvoir et tout ça. Alors, on a oublié complètement ça et ça, c'est très dangereux parce que le cliché, c'est que si on oublie l'histoire, on la répète. Mais oui, c'est comme ça. Il a été un de ces enfants qui a été fasciné mais en Europe, par tous les mondes, il y a eu partout des gens qui ont été fascinés par ça. Un des pays plus cultivés de la Terre a été fasciné par ça, l'Allemagne. Et pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Un jour, j'ai dit toujours, pardonnez-moi, je pense, quand j'étais jeune et je voulais être un écrivain post-moderne, je pensais que la littérature n'était pas utile. C'était un jeu, c'était une chose intellectuelle et tout ça. Aujourd'hui, que je suis un écrivain et que je crains post-post-moderne, je pense que la littérature est utile. Si elle ne veut pas être utile, parce que si elle veut être utile, elle devient pédagogie ou devient propagande et alors c'est... Et alors elle est utile en quoi ? Si elle veut comprendre, si elle est courageuse de comprendre. C'est-à-dire, la question, je disais Hitler, la question ce n'est pas si Hitler était une bonne personne ou une mauvaise personne. Tout le monde sait que c'était un homme horrible et qu'il a fait des choses horribles, tout le monde. La question c'est pourquoi, ça c'est la question qui se possérait, j'espère, un jour, un génie, notre Shakespeare ou notre Cervantes ou notre Dostoyevsky, pourquoi cet homme horrible a fasciné, pas seulement l'un des pays plus cultivés de la Terre, mais la moitié en fait du monde a été fasciné par lui. Ça c'est la question. Et s'il y a, si on arrive, si un jour, on arrive, cet Dostoyevsky, cet Shakespeare qui est capable de formuler cette question complexe de la manière plus complexe possible, alors peut-être, peut-être, on aura certains instruments pour faire que quelque chose comme Hitler ne se répète pas. C'est la même chose qu'ici, on aurait ici une bombe, imaginez-vous, une bombe ici, n'est pas suffisant de dire il y a une bombe, il y a une bombe. Il doit venir quelqu'un qui comprend la bombe et la réactive. Alors, ça c'est la littérature, ça c'est la philosophie, surtout la littérature, je crois, comme instrument de connaissance. Votre démarche aussi va effectivement contre cette dictature du présent, comme vous dites, et aussi peut-être contre une tendance à juger, à cataloguer cette volonté de comprendre, c'est-à-dire de s'approcher le plus près possible de ce jeune homme et de pourquoi il a fait en fait le mauvais choix. c'est aussi, j'imagine pour vous, un regard, j'allais dire presque, c'est une éthique aussi. Mais oui. Expliquez-nous qu'est-ce que vous voulez. c'est très simple, c'est pas seulement dans ces cas, c'est partout dans les livres que j'écris et je crois que c'est partout dans la littérature, bon, c'est partout dans la littérature que j'aime. C'est-à-dire, juger, il y a une question éthique, oui, effectivement, c'est-à-dire c'est très facile de juger. Surtout après 80 ans de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est très facile aujourd'hui, très facile de dire que Manuel Mena s'est trompé. Et c'est vrai, s'est trompé. Sans doute. Il a été avec un coup d'État contre une démocratie, une République démocratique. Alors, oui, c'est vrai, s'est trompé. La question, c'est pourquoi il s'est trompé. Ça, c'est la question. Et j'insiste, je déteste cette idée de juger les gens qui ont été dans des circonstances très difficiles. Surtout, quand nous étions, vous savez, 80 ans après ça, et dans une situation très commode, bon, très commode, on verra ce qui se passe les prochaines années. mais c'est difficile. Quand on vit l'histoire, c'est difficile de comprendre l'histoire. Nous sommes toujours un peu comme Fabrizio Del Dongo à La charteuse de Parme. Vous vous souvenez, non ? Au milieu de Waterloo, cet homme idéaliste qui va à Waterloo comme un peu Manuel Mena. Aussi, c'est un autre Manuel Mena, un idéaliste qui va à la guerre. Il croit que pour sauver le monde, il est amoureux de Napoléon Bonaparte et il arrive à Waterloo, il ne comprend rien. C'est la poussière, il voit seulement la poussière, le bruit, les chevaux. Il vient de Napoléon, il ne les reconnaît pas. Alors, on est toujours un peu comme ça dans l'histoire. Et ce qu'il faut, c'est comprendre. Comprendre, j'insiste, ne veut pas dire justifier. Je suis sûr que ma famille s'est trompée complètement. Toute ma famille était franquiste, ils se sont trompés. C'est très clair. Emmanuel s'est trompé. Mais la question, c'est pourquoi ? Et pourquoi ça n'était pas seulement ma famille, mais la moitié du pays, presque. Ça, c'est la vraie question. Dans le livre, il y a, je crois que pas seulement dans ce livre, mais dans tous mes livres, mais dans ce livre plus clair, il y a une distinction qui pour moi est très importante. Et je crois que je formulais un peu mieux dans ce livre. Mais c'est un peu dans tous mes livres, au moins à partir du moment où l'histoire devient importante. C'est la distinction entre la raison politique et la raison morale. C'est-à-dire, je suis absolument sûr qu'il y avait la raison politique en 1936 en Espagne. La guerre d'Espagne, c'est le premier acte, c'est le prologue de la guerre mondiale. C'est ça. On peut la lire comme ça, avec ses nuances, avec ses particularités. Mais je n'ai pas aucune doute qu'il y avait la raison. C'est-à-dire, en Espagne, j'insiste, il y avait une république pauvre, pas très... Heureusement, on a aujourd'hui une démocratie meilleure, beaucoup meilleure que cette démocratie, mais c'était une démocratie. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui la soutenaient. C'est vrai, mais il y avait une démocratie et ce qui s'est passé en 1936, c'est très simple, c'est qu'il y a eu un coup d'État militaires, par l'armée et par l'Église, c'était essentiel, et par l'oligarchie et aussi une moitié du pays qui ont fait un coup d'État. Contre ça, alors une guerre, etc. Alors, qui était, de mon côté de l'histoire, qui avait la raison politique pour moi au moins, et je crois que pour nous qui, heureusement, habitons des démocraties, c'était évidemment la République. Et ma famille s'est trompée, Manuel Ménat s'est trompé complètement. ils n'avaient pas la raison politique. OK, c'est parfait, mais ça veut dire que tous les républicains étaient des bonnes personnes ? Pas du tout. Les personnes, les républicains concrets qui ont tué à 100 fois plus de 7000 religieux, hommes et femmes, religieux, plus de 7000, ces personnes étaient du mon côté de l'histoire, avaient la raison politique. Mais je ne peux pas dire qu'ils avaient la raison morale. Ils n'étaient des bonnes personnes. C'est impossible de dire ça. Ils avaient la raison politique, mais ils n'avaient pas la raison morale. Et au contraire, et au contraire, il y avait des gens qui n'avaient pas la raison politique, qui ont fait un coup d'État contre une république démocratique, mais qui ont fait ça parce qu'ils croyaient à ces moments énormément difficiles que c'était la seule solution. C'est-à-dire, je le dirai très clair, j'ai passé toute ma vie à savoir des choses sur cet enfant. 17 ans, 19 ans, quand il est mort, toute ma vie. Et aujourd'hui, après écrire ce livre, je ne peux pas dire qu'il était pire personne que moi. J'ai tous les arguments, j'ai tout pour penser qu'il était meilleure personne que moi. Parce qu'il a fait une chose que, heureusement, je ne me vis dans la circonstance et que je ne sais pas si j'aurai le courage de faire, que c'est risquer ma vie et mourir pour les choses auxquelles je crois. Et il l'a fait. Alors, cet enfant n'avait pas la raison politique. Mais je ne peux pas dire qu'il n'avait pas la raison morale. Je ne le peux pas dire. Parce que ça, c'est le problème que c'est difficile d'accepter. Même si, dans toutes les langues, il y a cette expression, cette phrase qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ça, c'est universel. Mais c'est très difficile d'accepter qu'avec la meilleure vertu, le courage, vous savez, tout, l'idéalisme, on fait des choses mauvaises. Ça, c'est terrible d'accepter. C'est terrible d'accepter, je ne sais pas, qu'il y avait millions de gens qui ont cru au communisme et qui ont fait... Le communisme était un désastre total. Total. Mais ça s'est fait avec l'idéalisme, la générosité, le courage, la vertu des millions de personnes. Et je suis obsédé, pardon, je suis obsédé avec l'histoire de ces enfants. C'est la même chose. Pour moi, ce sont des Manuel Mena, ces enfants qui ont fait l'attentat terroriste à Barcelone l'année dernière. Vous vous souvenez, vrai ? Ce sont des enfants. Il y avait des gens qui n'étaient 17 ans, 18 ans. Et l'homme, l'enfant, qui a tué 19 personnes à la Rambla de Barcelone, vous vous souvenez, avec une voiture. Cet enfant, il avait, je crois, 19 ans. Et les gens qui étudiaient avec lui disaient, je lis ça, c'est dans la presse, c'est près de ma maison, d'où je vis. Ils habitaient là. Et ses copains disaient, mon père me disait, lui, c'est l'exemple. Lui, c'est le meilleur, c'est l'exemple. Tu dois être comme lui. Ces professeurs, les gens qui étaient avec lui, disons, ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient faire ça parce qu'il était extraordinaire. Il était généreux, il était formidable. Et il a fait ça. Évidemment, il a eu aussi un adulte, que c'était un humain, qui a transformé complètement, qui l'a transformé complètement, et à tous ces gens qui ont participé dans ces attentats. Et c'est très difficile d'accepter qu'avec le meilleur vertu, c'est possible de faire des choses atroces. Mais il faut le savoir. Je crois. Tout ce que vous venez de dire donne la mesure de la profondeur du livre et de l'émotion qu'il peut susciter. vous allez très très loin dans la j'allais dire dans la densité humaine. Je n'ai aucune notion de l'heure parce qu'à chaque fois je... Ah oui. Le temps, le temps... Je parle trop. Non, pas du tout. Ça c'était bien. Pardon. Pas du tout, mais l'idée est quand même... J'avais envie de parler de votre mère parce que c'est aussi en parlant de Manuel Mena. Il me semble aussi un livre essentiel. Un livre de la mère. Ah oui, oui, oui. C'est votre relation aussi à votre mère. Mais je vais laisser ça peut-être à vous à vos questions que vous l'ayez lues déjà ou pas encore sur d'autres livres sur l'histoire sur la Catalogne mais peut-être pas. Sur quoi ? Sur la Catalogne ? Surtout pas. Sinon, on m'a dit qu'il y a un vin excellent. On nous attend. Voilà, c'est à vous pour les questions avant la signature des livres avec un très beau choix de livres. Si, si, il faut attendre un petit peu et puis il y en a. Sinon, je dirais que ma mère c'est vraiment la protagoniste de la crée du livre parce qu'elle m'a donné l'héritage et que jusqu'à 39 ans, je n'avais pas aucun lecteur. excepté ma mère et quelques de mes amis, mais ma mère. Et je n'avais pas aucune plainte. C'est-à-dire, pour moi, c'était normal spécialement parce que j'étais des lecteurs extraordinaires. Ma mère toujours a pensé qu'entre Cervantes et moi-même, il y a un énorme vide dans la littérature occidentale. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les temps ? Mais c'est très, très beau, je dois dire, le fait que, voilà, c'est elle qui raconte cette légende terrible, mais c'est une légende mi-réelle, mi-fictionnalisée. c'est votre mère qui raconte, qui vous raconte l'histoire de Manuel Ménard. Et est-ce que ce n'est pas quelque part aussi cette histoire qui a fait de vous un écrivain ? Ah oui, oui. Non, il y a un paradoxe extraordinaire. Extraordinaire. Ce n'est pas un fait extraordinaire. C'est le fait que je dis au commencement qu'il était l'héros officiel de ma famille, mais ce n'est pas exact parce qu'immédiatement après la guerre, on a brûlé tout, comme je l'ai dit au commencement. C'était la première scène de ce livre que j'imaginais. C'était un moment où ma mère, elle avait 14, 14, 15 ans, c'est-à-dire 10 ans, disons, après la mort de Manuel Ménard, après la fin de la guerre, plus ou moins, elle arrive à la maison de sa grand-mère, c'est-à-dire la mère de Manuel Ménard et il trouve, il voit là en feu. Les photos, les cahiers. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a ici ? Et la mère et d'autres gens qui sont là, ils disent, non, ce sont les choses de l'enfant. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes fous ! Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Et alors, un oncle lui dit, nous ne voulons pas souffrir. On ne veut plus souffrir. On ne veut plus souffrir. Oui, c'est faux. C'est-à-dire, c'est-à-dire la mort d'un gênant comme ça, c'est terrible. Et ce n'est pas vrai. qu'il était l'héros dans le sens de qu'on célébrait tout le temps. Non, on ne parlait pas de lui. Et c'était ma mère qui parlait de lui. Parce que, c'est vraiment, je n'écoutais pas parler. Ma famille, on ne parlait pas de ça. C'est ma mère qui me disait tout le temps ça. Et quand j'étais jeune, et ça, c'est une chose essentielle pour le livre, mais on ne parlait pas de ça. Mais quand j'étais jeune, je croyais qu'elle me le proposait comme exemple. Et c'est exactement le contraire. aujourd'hui, je suis un peu vieux, ou vieux complètement. Et je peux dire que j'ai compris que c'était exactement le contraire. C'était le contre-exemple. Elle me disait ne fais pas ça. Alors, on peut expliquer le titre ? Oui. Le titre, c'est joli parce que c'est Homer. C'est Homer, en fait. Non, ce que j'ai dit au commencement du livre, c'est la vérité. J'avais l'impression quand j'étais jeune que pour ma mère, Manuel Mén a été un peu... Vous savez, l'héros idéal, c'est Ulysse. Pardon, c'est Achille. C'est le protagoniste de l'Iliade. C'est l'héros idéal des Grecs. C'est l'homme jeune, beau, courageux, qui va au combat et qui combat la première rangée, la première ligne du combat et qui mord en combat et qui reste dans la mémoire des hommes. C'est le ciel de Grèce. C'est l'héros. Oui, mais il ne reste pas toujours dans la mémoire des hommes. Alors, j'ai pensé que ma mère m'ait parlé tous les temps de lui parce qu'elle voulait que j'étais comme Achille, pour elle, c'était comme l'homme idéal. J'insiste, elle était cinq ans, sept ans quand il est mort. C'est un prince pour lui, pour elle. Mais je me suis trompé, en fait, parce qu'il y a une chose que j'ai passé toute ma vie à lire, l'Odyssée et l'Iliade, et j'ai découvert une chose extraordinaire, que le protagoniste de l'Odyssée, c'est exactement le contraire du protagoniste de l'Iliade. C'est-à-dire, le protagoniste de l'Odyssée, c'est Ulysse, comme vous le savez très bien, et c'est exactement le contraire. C'est l'homme qui, avec russe, non ? Rusé. Rusé. Qui, avec son intelligence et tout ça, retourne à sa maison, récupère sa patrie, sa femme, et il vit longtemps, jusqu'au moment où il est vieux, il est mort vieux, tout ça. Et alors, c'est exactement le contraire. C'est comme si Homer nous disait qu'il y a cette forme de vie, Achille, et qu'il y a une autre forme de vie que c'est Ulysse. Mais il y a un moment où, vous vous souvenez très bien, où Ulysse, où les protagonistes de l'Iliade se fait présenter, apparaître, dans l'Odyssée. C'est le moment où Ulysse descend aux enfers, au Hade, où sont les morts, et il trouve Achille. Et il lui dit, bon, vous étiez, quand vous étiez vivant, vous étiez l'héros, vous étiez l'homme plus admiré, pour les hommes. Et aujourd'hui, que vous avez mort, et vous avez eu une belle mort, Kalos Thanatos, une belle mort, la belle mort de Grec, ici, vous seriez, vous serez, évidemment, les monarches des ombres. Les monarches des ombres. Les monarches des ombres. Ici, non, ici. Et Achille le répond par des vers qui sont, pour moi, peut-être, énormément émouvants. Il lui dit, oui, c'est vrai, je suis ici, les monarches des ombres, mais j'aurais préféré, aujourd'hui, j'ai préféré être le plus humble des hommes. Être vivant que ne pas être ici, les monarques des ombres, mais être mort. Et alors, je crois, je n'avais pas compris ça. Ma mère, elle était en train de me dire, ce que tu dois faire, c'est être comme Ulysse et pas comme Achille. Au fond, je crois que la question, je disais au commencement que pour moi, écrire un roman, c'est poser, formuler une question complexe de la manière plus complexe possible. Je crois qu'au fond, la question centrale de ce livre, c'est ça, est-ce qu'il vaut la peine vraiment risquer la vie et mourir pour les choses auxquelles on croit, même si, à la fin, l'histoire dit que tu t'es trompé, que tu étais du côté, du mauvais côté de l'histoire. Ça, vraiment, vaut la peine ou non ? Je n'ai pas une réponse. La réponse, c'est le livre. C'est le livre. c'est ça. Bon. Merci. Est-ce que... C'est à vous parce qu'on ne peut pas se quitter comme ça. Ah, voilà. Voilà, un micro va arriver. Oui. 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 Bonjour. Bonjour. Dans vos romans, vous proposez un regard extrêmement bien informé, complexe et nuancé sur le passé. Est-ce que vous le considérez comme une réponse consciente, assumée face aux mémoires conflictuelles qui divisent les Catalans et les Espagnols ? Ces mémoires, pardon ? Cette mémoire conflictuelle qui divise les Catalans et les Espagnols. Mais ce n'est pas seulement les Catalans et les Espagnols. C'est les Catalans et les Catalans, les Espagnols et les Espagnols. C'est... À l'intérieur. Oui. J'insiste, je parle du présent. C'est-à-dire, cette mémoire fait partie du présent, cette histoire fait partie du présent. Et c'est une réponse. Bon, c'est une réflexion sur ça, je dirais. Non. Quand j'étais jeune, je pensais que mon pays était très différent des autres. Mais aujourd'hui, je pense... En fait, je sais qu'il n'est pas si différent. C'est-à-dire, tous les pays y compris peut-être la Suisse, que c'est, disons, pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'ai pensé à mon... Peut-être l'écrivain pour moi, mais plus important. Il y a des écrivains essentiels dans la littérature espagnole pour moi. Les plus importants sont Fervantes et Jorge Luis Borges. Et Borges est venu ici à mourir à Genève, comme vous savez très bien. Il disait que la Suisse était le pays idéal. Il y avait des gens qui parlaient des langues diverses, mais ils avaient décidé de ne pas se tuer et d'habiter ensemble. Même la Suisse, le pays idéal de Borges, tous les pays ont des passées compliquées. Tout, absolument tous. Sans exception. Et ça, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? J'insiste. La tendance naturelle, je dirais l'instinct, quand on parle de ça, c'est difficile, que c'est une dimension du présent, c'est ça. C'est l'édulcoré. C'est général. Je me souviens de Tzvetan Todorov, vous vous souvenez très bien, de ce philosophe séiste français et bulgare, qui a été très généreux avec un de mes livres, avec l'imposteur. Je l'ai connu à la fin de sa vie. Il m'a raconté une chose. On a eu des discussions sur ce livre que j'étais en train d'écrire, très intéressant, à Paris. Et il m'a raconté une histoire très belle. Il m'a raconté, comme vous le savez très bien, à la fin de la guerre, le général de Gaulle a convaincu les Français qu'ils étaient tous résistants. La plupart. Et apparemment, il m'a dit, Todorov m'a dit que le général de Gaulle disait à la fin de la guerre, il disait, les Français n'ont pas besoin de la vérité. Alors, c'est ça, c'est un peu, c'est très difficile de regarder en face le passé. Mais pas seulement le passé collectif, le passé personnel aussi. Bien sûr. Non ? Et oui, l'Espagne est un passé compliqué, vraiment. Si on compare le passé espagnol du dernier siècle et demi avec le passé suisse, c'est vraiment... Borges avait raison. Nous avons eu, j'insiste, la guerre civile, ça a été trois ans, ça a été 43 ans, parce que la dictature a été la prolongation de la guerre par d'autres moyens. Alors, nous avons aujourd'hui la plus longue démocratie de notre histoire. et alors, oui, c'est un privilège d'être aujourd'hui en Europe. Mais nous avons une mémoire difficile parce que nous avons un présent difficile. Mais j'insiste, c'est pas seulement nous. La France en passait difficile. Bien sûr. L'Allemagne en passait... L'Amérique, je viens de l'Amérique. Aujourd'hui, c'est très compliqué et chaque pays fait ce qu'il... Et c'est d'ailleurs la force de vos livres et de celui-là aussi, c'est-à-dire qu'on lit cette histoire espagnole, mais on est en permanence. Elle fait écho au trauma de tous les pays. Malheureusement, mes livres ne parlent pas seulement de l'Espagne. Malheureusement. Ça, c'est partout. Peut-être une autre question comme ça, on laisse le... Oui, madame. C'est une question qui est peut-être pas très facile à répondre rapidement. Qu'est-ce que vous allez en Espagne faire avec Los Caïdos ? Avec ? Ah, Los Caïdos. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? Les Vallées de Los Caïdos, pardon, c'est un monument fasciste qui a été édifié par Franco et où, quand il est mort, il était entré là. et aujourd'hui, il y a encore, peut-être dans le journal, vous avez lu, il y a encore une discussion sur le gouvernement socialiste qui a décidé de l'exhumer et le... Alors, quand on me fait cette question, qu'est-ce que vous pensez de ce fait ? Ma réponse, c'est... la question, ce n'est pas ça, la question, c'est qu'est-ce qu'il fait là encore ? Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais oui, c'est évident. Qu'est-ce qu'il fait ? Un monument fasciste, énorme, affreux, je n'ai jamais pas été là. Si vous me demandez qu'est-ce que je ferais, je... Bon, je ne peux pas répondre publiquement. Mais non, 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 sérieusement, je crois qu'on doit ce que les historiens disent historier, c'est-à-dire pas poser une bombe, que ce que je ferais dans mes... Fantasmes ? Oui, pour moi, ça serait l'idéal, une bombe et finir avec ça. Non, c'est l'historier, c'est-à-dire raconter, pas le faire disparaître, mais montrer pourquoi on a fait ça et qu'est-ce que ça signifie. Évidemment, Franco, le cadavre, doit être un autre lieu. Mais ça, je crois que ça, c'est le plus sérieux, le plus... Non. Aujourd'hui, le gouvernement socialiste a dit qu'il ferait un cimetière civil. Bon. Raconter à tout le monde pourquoi ça existe, qu'est-ce qui s'est fait là, qui était Franco, pourquoi il y a eu une dictature, une guerre, en plus, il était enterré avec quelqu'un de ses victimes. Vous pouvez imaginer ça ? C'était atroce, c'était une chose fou. Mais ce ne serait pas différent de transformer Los Caïdos en quelque chose de similaire qu'Auschwitz ou Mauthausen ou n'importe quel autre endroit. Ça serait difficile de vous dire. Oui, je suis d'accord. Ça serait la même chose. Oui, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, montrer, quand j'étais à Auschwitz, c'est ça. C'était montrer qu'est-ce qu'il y avait ça et montrer les étudiants, monter tout le monde avec la plus grande complexité, et le montrer. L'historien veut dire qu'est-ce qu'on faisait ici, qu'est-ce qu'on a fait ici, pourquoi ça s'est construit. Oui, c'est un peu la même chose comme dans les camps de concentration, comme on a fait ça au camp de concentration. Je crois que c'est la meilleure solution. Les monuments, c'est terrible, c'est affreux. Encore, on se donne cinq minutes encore ? Voilà, monsieur. Merci. D'après vous, je crois que la fiction, vous savez mélanger, la fiction, l'histoire, la réalité, vous avez joué extraordinairement avec tout le temps. Vous croyez que la fiction explique mieux l'histoire que les historiens ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que les historiens, je crois, pour commencer, je crois que la fiction pure n'existe pas. Bon, je suis sûr, c'est une chose que nous, les écrivains, savons très bien. La fiction pure, c'est une invention... je n'ai pas eu pu. La vôtre, ce n'est pas pure. Alors, la deuxième question, c'est non. Non, 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 je crois que les historiens... Aristote, qui est une personne très intelligente, c'est une chose qui s'appelle la vérité historique. C'est-à-dire, la vérité historique, ça veut dire la vérité factuelle, la vérité de l'histoire, ce qui s'est passé en certains moments avec certaines personnes en certains lieux. Ça, c'est la vérité historique. Ça, c'est la vérité qu'ils cherchent, les historiens. Et, d'autre côté, il y a ce qu'on peut dire, Aristote disait, la vérité poétique. C'est-à-dire, ce n'est pas une vérité concrète, mais une vérité abstraite. C'était la vérité, disons, morale. C'était une vérité universelle. C'est-à-dire, ce qu'elle cherche, c'est une vérité... C'est ce qui s'est passé à tous les mondes, dans tous les lieux, dans tous les pays, dans toutes les époques. Alors, ce sont deux vérités qui étaient différentes. Ce sont des vérités qui peuvent être complémentaires, je dirais. C'est-à-dire, l'histoire et la littérature, disons, la fiction, la littérature, plus généralement, ne sont pas complémentaires. C'est-à-dire, Tolstoy raconte des choses sur l'invasion napoléonique de la Russie qui ne sont pas... J'ai pensé à Galdós, maintenant. Ah, pardon ? À Galdós, que j'ai pensé au 19e siècle, comme pour vous, avec votre... on comprend mieux avec Galdós que peut-être, quelquefois, en lisant l'histoire. Oui, Galdós est un grand écrivain espagnol pas très connu du 19e siècle. Oui, oui, ce sont des choses différentes. Il y a des livres aussi qui cherchent au même temps les deux vérités. Des livres fous qui cherchent au même temps la vérité historique et la vérité poétique et la vérité littéraire. et c'est mon cas, je suis un peu fou. Ce qui est présent avec l'anatomie d'un instant... c'est un exemple. Vous avez donné vraiment avec une discussion, vous avez répondu à une question que se posait à tout le monde et qui veut dire vraiment vous avez centré, c'est-à-dire... alors, ça veut dire que vous avez répondu à l'histoire. C'était un de ces livres étranges qui s'appelle l'anatomie d'un instant. Anatomie d'un instant, oui, et c'est un de ces livres étranges qui cherche au même temps la vérité littéraire, la vérité historique, mais c'est un truc très particulier, c'est un livre très spécial. Mais ça est essentiel. C'est un livre sans fiction, complètement sans fiction, parce qu'on parlait de la grande fiction espagnole, de notre temps, que c'est le coup d'État de 23 février. C'est notre assassinat de Kennedy. C'est une grande fiction collective. Qu'est-ce que c'est en Espagnol ? C'est un homme qui a une théorie sur le coup d'État de 23 février 1981. C'est notre grande fiction collective. Si vous n'avez pas une théorie sur le coup d'État de 23 février 1981, vous n'êtes pas espagnol. Et alors, c'est pourquoi j'ai écrit un livre qui était complètement sans fiction. Je voulais écarter toutes les fictions sur ce fait. Effectivement, c'est un livre... C'est un livre essentiel. C'est un livre d'histoire. On a eu toute une discussion en Espagne. Vous êtes très généreux. Cher monsieur, on va, si vous êtes d'accord, il y a l'occasion de poursuivre les conversations avec Dubonvin, comme vous le disiez. Je crois qu'on va le faire. si vous êtes d'accord. Avant ça, un immense merci. Merci à vous. Javier Chercas. Un immense merci à vous pour votre attention. Et encore une fois, je vous invite à aller acheter des livres, discuter et boire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.